Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Je me suis pris, je savais qu'elle dit bonjour, fait que c'est ça, il faut tout le temps dire bonjour. Bonjour. Ben oui, on n'est plus au Mexique, on n'est plus allô, holà, 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 non, holà, ici, il ne fait pas bon. On gèle. Voyez, ben, nos beaux chandelles de couleurs, mais mon dieu qu'il fait froid. Mais je disais avant les tantôt, je disais, on aurait dû revenir au mois de juillet seulement, puis même encore. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Qui commence à faire beau et chaud chez vous. Oui, je pense que oui, parce qu'il y en a qui m'écrivaient, puis disaient qu'il faisait pas mal chaud, là. Ici, il pleut. Comme d'habitude. Ce matin, je regarde, il n'y a pas de neige, non, il n'y a pas de neige, mais quand même, c'est pas chaud. Non, pas encore. Ah, il paraît qu'ici au Canada, on va avoir une été pourrie. C'est bien commencé, c'est bien commencé. Eh oui, on n'a même pas une mois de mai. On est quoi? Quelle date aujourd'hui? On est le 10 juin. Imagine-toi. Eh oui. Il n'y a pas beau la semaine prochaine. Eh voilà, voilà. Bon, ben, heureusement qu'on est là pour nous réchauffer, pour vous réchauffer. Eh oui, on va arrêter d'être démoralisants. Ouais, allez. Et alors, côté question, qu'est-ce qu'on a dans la vidéo aujourd'hui? On a 14 qu'on va donner. Qu'est-ce qu'on a dans la vidéo aujourd'hui? On a combien de questions? Ah, 14 questions. Ah, voilà, oui. 14 bonnes questions. On va répondre à 14 de vos questions sur les techniques de peinture. Donc, vous allez en apprendre certainement aujourd'hui grâce à ça. On en apprend tout le temps. Oui. Et alors, n'oublie pas un petit cadeau encore aujourd'hui. Oui, le e-book des 16 trucs et astuces d'artistes. 16 trucs et astuces d'artistes, si vous voulez les connaître. C'est des secrets, hein? Vous cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et vous allez obtenir ce e-book gratuitement si vous ne l'avez pas déjà eu. Ben oui. Et... Oui. On va parler un petit peu ici parce que la semaine passée, beaucoup m'ont écrit comment ça se passe ici avec les feux. C'est vrai que des nouvelles, vous voyez que... Il y a beaucoup de feux de forêt. Il y a beaucoup de feux de forêt ici. En tout cas, ce n'est pas pour la chaleur. Ce n'est pas avec la chaleur. Ça, c'est sûr. Non, les feux ont été déclenchés, je pense, par la foudre à cause des orages. Ouais. Et... Ben, ils sont loin d'ici. Ils sont à plus de 10 heures de route pour certains. En Abitibi, sur la côte nord, près de cette île, il me semble. En Abitibi, beaucoup. Là, ça brûle beaucoup. Puis, plus récemment, il y en a un qui s'est déclaré à Québec sur... À Kévillon. Oh Dieu, j'ai oublié le nom. Ah ben... Lebel sur Kévillon. Lebel sur Kévillon. On y est passé quand on est allé à Kamouraska et à Gaspésie. Là, c'est moins loin d'ici. C'est peut-être, je dirais, 4 heures, 5 heures d'ici. 4 heures peut-être, oui. Mais c'est épouvantable, hein, qu'est-ce qui arrive dans le monde, même ici. Oui, oui, oui. Tu sais, tout le monde est touché par n'importe quoi, des catastrophes et tout ça, mais... Ouais, si vous voulez être démoralisé, ben voilà, on est là pour ça. Non, je ne vais pas vous démoraliser, c'est la logique, c'est tout, mais il faut qu'on fasse attention à notre planète, c'est tout. Voilà, c'est ça. Mais en attendant, on essaie de vous faire avoir la vie en couleur. Oui, oui, on est beau, hein, moi, il est bon, il y a tout, 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 là. Non, ça va bien, hein. Alors, c'est ça, regardez bien nos vidéos du mercredi aussi. Il y a beaucoup de couleurs en ce moment, hein. Oui. Oui, oui. Ben, la dernière mercredi, c'était sur la couleur... Magenta. Jeanne Primaire, le cyan, puis j'avais rajouté deux autres couleurs. Connaissez-vous ces deux couleurs ? Et alors, vu que c'est ça, on fait beaucoup de tournages aussi pour prendre de l'avance, des tournages pour les vidéos, pour les cours en ligne. Et justement, on a fait, la semaine passée, deux cours de couleurs, deux cours qui vont être rajoutés aux cours de couleurs. On a fait, aujourd'hui, enfin, cette semaine, c'est des cours sur le dessin, des cours de dessin qui vont être rajoutés aux cours de dessin. Ce qui s'en vient, c'est un cours qui va être rajouté pour les animaux, hein. On est en train de faire le montage et le tournage en même temps. Il va y en avoir sur les fleurs, sur l'abstrait. On continue, on continue d'en faire, d'en ajouter pour prendre de l'avance, parce qu'on va repartir certainement pour un mois et demi au Mexique. Un peu ce qu'un mois et demi. Un mois et demi, oui. Un mois et trois semaines. Oui, c'est ça. Cet automne, début de l'automne. Fin d'été, début d'automne. Puis, juste, c'est pas quatre mois, là. Non. Puis, c'est pas la saison, la belle saison non plus. Non. Bon, voilà, par rapport. Oui, c'est ça. OK, on va commencer avec nos 14 questions pour la première. Oui, alors, on y va. 14 questions. Tu es d'accord? Allez, on y va avec la première question. Je suis d'accord. OK, on commence avec mon Serge, mais Serge. Bonjour, Serge. Bonjour, Renée. Bonjour, Yannita. Je rajoute, parce qu'il n'était pas là. Ah oui? Non, c'est correct. Je vois que beaucoup de questions sont posées par rapport aux valeurs. Oui. Ces dernières sont, je trouve, sous-évaluées dans les tutos et divers cours de peinture que je peux visionner. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre leur sens et leur importance. Elles sont pour autant indispensables pour bien comprendre la peinture et leur rôle dans la construction de tableaux. Ça, c'est vrai. Oui. Mal évaluées, elles peuvent aussi fausser un contraste, une perspective, un point de fuite ou rendre votre sujet plat, sans relief. J'ai une hésitation et une question en rapport de ces valeurs et j'aimerais avoir votre avis. Oui. Je me demande s'il ne vaut pas mieux d'abord bien ajuster et poser la bonne valeur totale, la valeur tonale, donc la valeur moyenne du sujet à peintre, pour ensuite venir ajuster et renforcer les valeurs plus sombres et terminer par les plus claires et les derniers accents les plus lumineux. Alors, que j'ai tendance à commencer comme vous par les valeurs sombres, qu'en pensez-vous? Oui, les valeurs, c'est vraiment très important en peinture. Vous savez, la peinture, c'est très large. Tout est possible. Tout est possible. Et d'ailleurs, si vous regardez une ancienne vidéo dans YouTube où j'avais fait peindre en valeur haute, et donc le tableau complet est dans des valeurs hautes, c'est-à-dire des pâles. Et j'ai fait une autre vidéo, peindre dans les valeurs basses. Et là, tout le tableau complet est fait dans des valeurs basses, sombres, donc. Les deux sont possibles. Et on peut aussi réajuster les valeurs pour les avoir quasiment toutes, une grande gamme de valeurs, du noir au blanc en passant par toutes les zones de gris. Donc, on peut tout faire. Et effectivement, ça va influencer le résultat sur le tableau. Mais est-ce qu'on devrait toujours commencer par appliquer les valeurs et ensuite ajuster les couleurs? Ce sont des techniques particulières. C'est un peu ce qui se faisait avant lorsqu'on faisait la détremphe en noir et blanc, puis qu'après, on colorait avec des glacis. On l'a fait, on a fait ça. Il y a des cours dans la formation où on a utilisé cette technique. On l'a montré aussi quasiment à peu près à la nature morte, ce qui est dans YouTube aussi. Mais ce n'est pas une obligation non plus parce qu'on peut gagner du temps. Regardez ceux qui peignent dehors sur le motif très vite parce que le temps va changer, etc. Là, on est obligé de peindre en même temps les couleurs et les valeurs et les ajuster au mieux sur le moment et rapidement. Donc, les deux sont possibles. La technique de faire d'abord les valeurs et venir après avec les couleurs, ça demande beaucoup plus de temps. Il y a une certaine facilité, effectivement, puisqu'on n'a plus besoin de faire le calcul des couleurs et des valeurs en même temps, mais seulement d'abord des valeurs. Et après, on ajuste les couleurs après. Mais la deuxième partie, ajuster les couleurs et les appliquer, par exemple, par glacis, ça demande des connaissances techniques et ce n'est pas facile non plus. Vous voyez ? Donc, on a une partie qui est facile, mais l'autre après est difficile. C'est moins direct. Il y a les avantages et les inconvénients. Maintenant, à commencer, par exemple, un tableau toujours avec les valeurs moyennes, puis après ça, mettre les foncées, puis finir par les pâles. C'est une bonne façon de faire, mais ça va dépendre du sujet aussi. J'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à tout ça sur la vidéo de mercredi, pas celui-là, le mercredi d'avant, où j'ai peint une rose, vous avez vu, pour les débutants. D'ailleurs, on va en parler plus tard, au sujet du fond, d'ailleurs, l'arrière-plan. Voilà, cette rose-là, je l'ai commencé avec un rouge trop foncé par rapport à ce qu'il y avait sur la photo. Après, je viens avec du noir, puis je reviens avec du rouge plus pâle. J'ai utilisé ce rouge trop foncé dans un but de simplifier et de partir avec une couleur que j'avais sur ma palette et qui n'était pas mélangée. Donc, je n'ai pas respecté la couleur pour partir d'une couleur pure. Il aurait fallu, normalement, que je mélange le cramoisie d'Alizarine et le rouge cadmium clair ensemble pour obtenir un rouge un peu moins foncé que le cramoisie d'Alizarine. Je ne l'avais pas fait parce que le but, il était de simplifier au maximum la méthode pour approcher vraiment les débutants, les très débutants, l'initiation. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas vraiment respecté les valeurs. Peut-être aussi parce que j'utilisais un écran sombre aussi au moment où j'ai fait la vidéo. Mais c'était surtout ça, c'était vraiment d'utiliser une couleur pure. Voilà, donc vous voyez que je n'ai pas respecté les valeurs, mais le tableau, le résultat est quand même bien, il est quand même aussi très bien. Donc, vous voyez, c'est un peu ambigu. Tout est possible, tout, 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 tout. Mais oui, c'est vrai que les valeurs, c'est très important. Très, très important en peinture. Et effectivement, peut-être que dans toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube ou autre, on n'en parle pas suffisamment, pas assez. Moi, personnellement, je trouve que de plus en plus, on voit sur YouTube et je n'aime pas ça. Je vous le dis de suite, je n'aime pas ça. Regardez, on peint des coquelicots rapidement, vite, coquelicots faciles et vites avec un pinceau éventail, une plage avec une brosse à dents, des herbages avec un peigne. Moi, le peigne, je m'en sers pour me coiffer, un brosse à dents pour me brosser les dents. Une fourchette aussi, pourquoi pas. Et puis, il y a tout. C'est tout et n'importe quoi. Surtout quand je vois qu'il y en a un qui va mettre plein de peintures dans une affaire, puis il fait tourner ça. Ah oui, ça aussi. Oui, c'est beau, mais ce n'est pas de l'art. De l'art, il me semble, c'est que... Disons qu'on ne t'apprend pas les bonnes techniques. C'est ça. Mais là, c'est quelque chose de beau que tu fais. Ça, c'est peut-être un petit peu spectaculaire à voir sur le moment. Quand le résultat est beau, attention, c'est très rare que le résultat soit beau. Par exemple, j'ai vu un monsieur qui voulait faire, ou une madame, je ne sais plus, une plage des Caraïbes avec une brosse à dents. Il commence à mettre de la peinture sur sa toile comme ça, ici, là, là, là. Et on voit la brosse à dents. Il y en a trop de la peinture. Il y en a trop. C'est à l'acrylique, mais c'est une boue qui se fait. Ça fait qu'à un moment donné, ça ne marche plus du tout, là, tu sais. Même avec la brosse à dents, il essaye de faire des petites lignes fines de la mer, mais tu as besoin d'autre chose, quelque chose de fin. Prends un couteau, prends un petit pinceau, un traîneur, tes ongles, je ne sais pas, moi. C'est comme que tu... Si tu n'as pas envie de prendre un pinceau, prends tes ongles, le bout de ton nez, mais arrête, arrête avec la brosse à dents, tu sais. C'est comme une auto, là, tu ne vas pas prendre un rouleur à pâte pour l'arranger. Tu vas prendre les outils nécessaires. Exactement. Voilà. Alors, ça, c'était la capsule... Cuisinière de l'île d'or. Non, non, mais c'était notre révolution, notre révolte. On est révoltés. Voilà. OK, on va continuer avec Antonine Corallo. Bonjour, Antonine. La profondeur pour un paysage est importante. Oui. Existe-t-il des peintures en abstraite? Si oui, avec quel outil le réaliser? Et quelles compositions adopter pour démarrer une peinture abstraite? Y a-t-il plusieurs compositions possibles sur lesquelles s'appuyer et lesquelles? Ah oui, bien, en abstrait comme en peinture figurative, toutes les compositions sont possibles. Et des compositions, il y en a, on va dire, des schémas de compositions connues et qu'on applique en peinture. Il y en a des dizaines, peut-être même des centaines. Ça va un petit peu, là aussi, à l'infini. Est-ce que la profondeur, on dit pour un paysage est important, est-ce qu'elle existe aussi en peinture abstraite? Oui, la profondeur se donne aussi en peinture abstraite. Si on regarde des tableaux d'abstrait, je ne sais pas moi, de Kadensky, par exemple, où on voit des différences de couleurs et de valeurs sacrées, justement ces profondeurs-là, ça n'est pas obligé de faire un ombrage, une lumière pour donner un effet tridimensionnel à une peinture abstraite. Simplement, le jeu des couleurs chaudes et froides va donner ce résultat. On sait que les couleurs froides reculent, les couleurs chaudes avancent, donc on est capable de donner des effets tridimensionnels juste avec les couleurs. Et il faut utiliser, donc, les couleurs, les valeurs, les contours, les plus fondus ou plus nets, et on va arriver comme ça à donner des beaux effets de profondeur dans une peinture abstraite. Vous pourriez faire des exercices pour vous amuser. Prenez des petits morceaux de toile ou du carton, n'importe quoi. Faites une peinture abstraite au hasard, des couleurs que vous voulez, et puis vous y allez... Non, pas que vous voulez, des couleurs froides, des verts, des bleus, des mauves, et vous mettez du flou dans tout ça. Puis après, par-dessus ça, vous faites un carré bien découpé, bien net orange. Vous avez une belle profondeur. Vous venez de créer un effet tridimensionnel parce que ce carré orange, parce qu'il va être net et découpé, parce qu'il est en couleur chaude, il va vous donner l'impression de vous sauter aux yeux sur un fond qui recule. Et si ce carré orange, vous le positionnez à un endroit qui respecte la règle du nombre d'or ou de la règle des tiers, vous avez fait déjà de la composition aussi. Vous voyez ? Alors, vous avez un tableau qui est extrêmement rapide à faire, simple, et qui est beau, parce qu'il est bien composé. Vous avez une harmonie colorée et de la profondeur. Et comme ça, vous faites, admettons, six morceaux de toile, vous faites six compositions différentes, six effets de couleurs différents. Comme vous pourriez très bien aussi faire un tableau tout en couleur chaude, des tâches, plein de tâches, bien nettes cette fois-ci, des formes géométriques ou non. Et vous faites un rond et puis vous faites des petites tâches de couleur froide et floues. Et on va avoir l'impression que cette tâche, ce rond, il va être un trou, ça va être un creux. Vous pouvez faire aussi les avant-plans plus pâles et ce qui va au loin plus foncé. Un trou, ça va faire vraiment un trou. Vous voyez, on peut jouer sur ces effets-là et ça fonctionne, c'est sûr que ça fonctionne. Vous pouvez faire ça à l'ordinateur même, tiens, avec un logiciel comme Photoshop, Painter ou autre, n'importe quel logiciel pour vous amuser à faire des tests et des essais. Puis après, si ça vous plaît, vous pouvez le mettre sur la toile. Et voilà. Alors, c'est pareil que dans le figuratif. Ces effets-là, ils fonctionnent aussi bien dans l'abstrait que dans le figuratif. On va continuer avec Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Elle s'est basée sur la vidéo Comment peindre une rose. Ah, donc celle du mercredi d'avant. Oui. Elle dit, pourquoi ne pas faire le fond avant et peindre la rose dès que c'est sec? Elle a dit qu'elle aurait tendance à procéder de cette façon. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Ah ah, oui et non. Tout débutant va faire son fond d'abord et puis il va faire tout le tableau complètement et puis après quand c'est sec on dessine la rose et on fait la rose. Là, il n'y avait pas de dessin j'étais parti avec des tâches. J'aurais très bien pu faire ça aussi effectivement mais il faut partir du principe que la rose est assez grosse et qu'on aurait fait tout ce fond-là pour rien d'avant. Tout ce qui est derrière la rose derrière les feuilles il y en avait beaucoup donc le fond on aurait gaspillé du temps de la peinture. L'autre raison et la principale c'est que la rose n'est pas sur un fond. Elle vous donne l'impression d'être sur un fond mais elle est à côté elle est à côté du fond parce que la toile est en deux dimensions elle n'est pas en trois dimensions la toile elle est en deux dimensions c'est plat. Partez du principe que vous peignez sur du plat et que vos touches de peinture vos couleurs ne sont que juxtaposées. Il n'y a rien qui est superposé c'est tout juxtaposé. J'ai le fond j'ai la rose puis j'ai le fond qui est là tout démarre là où l'autre s'arrête. Et quand on pense comme ça en peinture et en dessin aussi ça aide à mieux voir les choses mieux comprendre parce que si vous pensez encore que la rose est devant le fond c'est que vous pensez et vous pensez au lieu de voir au lieu de faire les choses que vous voyez vous continuez à faire les choses que vous pensez. Ça m'arrive très souvent de faire un arbre et de faire le ciel après à travers l'arbre. Il n'y a que moi qui le sais que les touches ont été posées après. La personne qui regarde mon tableau se dit pense que l'arbre est devant le ciel. l'arbre est vraiment devant le ciel dans sa tête. L'arbre est devant le ciel quand on regarde par la fenêtre. Mais quand on regarde une toile l'arbre il est sur le même plan que le ciel. Le ciel est autour de l'arbre il est à côté de l'arbre. L'arbre est autour du ciel il est au milieu du ciel il n'est pas devant le ciel. Comprenez que ces places c'est une toile ces deux dimensions. et plus tôt plus vite vous commencerez à peindre de cette manière-là plus vite vous progresserez en peinture et plus vite vous quitterez le stade du débutant. Voilà c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Vous comprenez? C'est ça. Il y a une autre question à peu près la même plus tard. Oui c'est Steve. Ah, bonjour Steve. Il dit j'adore les exercices de ce genre qu'est-ce que j'ai fait sur la rose. Ça l'aide énormément. Il dit il aurait dû faire un fond avant de peindre. Alors là c'est pas Si oui, quelle couleur avez-vous choisi? Ok, là c'est plus la même question. Ok, là tantôt c'était comme faire l'arrière-plan. J'aurais fait l'arrière-plan avant de faire la rose. Là j'expliquais que non. Maintenant on parle d'un fond coloré pour teinter la toile avant de commencer quoi que ce soit. Si oui, quelle couleur tu as choisi? Si j'avais fait un fond, étant donné que la rose est rouge, on ne parle pas d'un arrière-plan mais d'une coloration de la toile. Étant donné que la rose est rouge, que les feuilles sont vertes et que j'ai utilisé les deux couleurs pour faire mon arrière-plan finalement, pour faire quelque chose de flou, un environnement. C'est difficile à dire. Si j'avais commencé sur une toile avec un fond vert, mon rouge, lorsque j'ai appliqué parce que je n'ai pas dessiné, j'ai fait une grosse tâche de rouge, peut-être que mon rouge m'aurait paru plus vif. Alors, si j'avais fait un fond plus dans les tons de rouge rosé ou orangé, mon rouge m'aurait moins sauté aux yeux. Peut-être j'aurais été sur un fond en mettant, j'aurais mis du rouge mais vraiment très, très dilué, très dilué que le blanc de la toile passe à travers donc ça aurait été une teinte, une légère teinte rouge, très dilué. Ça fait rosé sur l'ensemble de la toile, ça m'aurait peut-être aidé à mieux voir mes rouges de la rose et ça aurait aidé aussi pour le fond, après pour l'arrière-plan on va dire à ce moment-là pour le travailler donc dans des verres mélangés à ce rose que ça deviendrait gris. j'aurais pu laisser transparaître un petit peu cette couleur par endroit. Voilà, c'est comme ça que j'aurais fait le fond de la toile mais j'aurais fait l'arrière-plan après avoir fait la rose quand même. Oui. Fait qu'on y va avec des questions de sans-dispassés sur la vidéo. Oui. On commence par Philippe Genick. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. En ce qui concerne le liquin, une astuce est toute simple. il suffit de le transverser dans un petit flacon à pompe. Il ne prendra pas l'air et il serait facile à doser. Oui. Au fait, René, quel est le résultat du test des pinceaux Black Ogg de chez Jackson? Oui, alors pour revenir au premier point, c'est vrai que ça en est passé quelqu'un qui demandait comment faire pour éviter du liquin mais les médiums alquides, le liquin ou autres médiums alquides de sécher dans le flacon. Moi, j'avais dit qu'il vaut mieux qu'il y ait le moins d'air possible, effectivement. Donc, un flacon à pompe comme on l'avait à l'atelier pour les médiums, c'est vrai que ça permettait de ne plus avoir d'air à l'intérieur qui ferait sécher le produit. Alors, les pinceaux Ogg de chez Jackson, alors oui, on les a utilisés en France. l'été dernier, je les avais fait venir. Je n'ai pas fait une vidéo là-dessus, je ne me rappelle pas. Je ne sais plus, mais c'est sûr que j'ai peint avec l'été passé, oui, en France. D'ailleurs, ils sont toujours en France, je les ai gardés là-bas. C'est devenu mes pinceaux français, on va dire, alors qu'ici, j'ai les connoisseurs. Québécois. Américains, on va dire, c'est américain. Honnêtement, je vous dirais, entre le connoisseur black and white hog filbert. Et le black hog de chez Jackson, hog, c'est du sanglier, donc c'est un poil, comme un poil de porc, mais il est noir, avec un petit peu des poils blancs, c'est un peu mélangé. Il est moins éparpillé que le poil de porc, il se tient mieux. Moi, je préfère aussi, mais je trouve que le hog de chez Jackson, il a tendance à moins rester, la touffe est moins coiffée, peut-être moins chargée comme touffe aussi, que le connoisseur. Je pense qu'il est un petit peu en dessous du connoisseur au niveau de la qualité, quand on les utilise pas mal. Ouais. Donc voilà, si j'avais à choisir entre les hogs de chez Jackson et le connoisseur, là, je prenais encore le connoisseur. Mais par contre, le hog, il est très bien par rapport à toutes sortes d'autres pinceaux qui sont en soie de porc de chez toutes les autres marques, en fait, ouais. On continue avec Anne-Catherine Dubuis. Bonjour Anne. Anne-Catherine. Bonjour Anne-Catherine. C'est celle qu'on a vue, tu te rappelles d'elle. Oui. À ma gauche. À ta gauche. Oui, oui, oui. Bonjour Anne. Oui, oui. Me semble. Oui. OK, elle dit, j'ose poser une question. Ben, osons, osons. Ayant suivi le module Composition dans le pack avancé huile et acrylique qui parle notamment de la règle des tiers et du nombre d'âts, je me pose la question pourquoi le ratio hauteur et l'argent ne respecte, excuse-moi, l'argent ne respecte pas ceci dans la plupart des supports. En parenthèse, en tout cas, c'est que j'ai acheté chez Jeff Lee. Alors, c'est Jeff... Jeff... Jeff Stecker. Jeff Stecker. Jeff Stecker. Au genre des beaux-neurs. Jeff Stecker. OK, exemple. Si je veux respecter le ratio de la règle des tiers, un hauteur qui mesure 30 cm devrait faire 45 cm de longueur en rapport de 1 à 1.5 alors que la toile mesure du 30 par 40 ratio de 1 à 1.2. Oui, alors, si on parle de ratio, ratio, c'est un... on va dire que c'est une proportion d'une longueur, d'une grandeur déterminée. Peu importe le format du support, il y aura toujours des tiers. On pourra toujours appliquer une règle du nombre d'or puisque le nombre d'or est un ratio pour trouver un point à l'intérieur du tableau. Attention, ce n'est pas un ratio de la largeur versus la longueur d'une toile. Du tout, du tout, ce ratio va s'appliquer à tous les formats. Une toile carrée, une toile très allongée, aura toujours un nombre d'or, aura toujours un tiers. Vous avez une toile, je ne sais pas moi, qui fait 60 cm, son tiers, c'est 20. Si elle fait 30, son tiers, c'est 10. Si elle fait 60 par 30, c'est 20 et 10, il y aura toujours un tiers. Et lorsqu'on calcule le nombre d'or, je prends la longueur, je multiplie par 0,618, j'ai un point, je prends la largeur, 0,618, j'ai un autre point. Et là où les lignes verticales et horizontales vont se croiser, je vais me retrouver avec un nombre d'or. Peu importe la longueur et la largeur, ce sont des ratios. Le tiers de 1, c'est le tiers. Le tiers de 2, c'est 2 tiers. Vous voyez ? Non, je dis n'importe quoi. Le tiers de 2, c'est 2 tiers. Non, non. Le tiers d'un mètre, c'est son tiers. Le tiers de 2 mètres, c'est son tiers aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Non, non, non. Je veux dire, au contraire même, ça serait... Mon Dieu ! Si on faisait des toiles qui aient toujours le même ratio, donc vous dites 1 pour 1,5, il n'y aurait plus aucun format différent, ce serait tout le monde le même format. On aurait tous le même format de toile verticale, horizontale. On n'aurait plus le choix. Je ne pourrais même plus faire un panoramique ou une toile carrée. On peut faire un nombre d'or dans une toile carrée, une règle des tiers dans une toile carrée, comme on peut le faire dans une toile panoramique. Il n'y a pas de relation, ce n'est pas un rapport entre les deux. Donc, on continue avec Samia, elle a deux questions. deux questions. Ok, sa première, elle dit bonjour. Bonjour Samia. C'est vrai, bonjour Samia, excuse-moi. Je souhaite revenir aussi sur la vidéo de samedi. Ça, c'est la deuxième question, ça ? Non, c'est celle-là que je commence à la jute. Ah, tu as inversé les deux questions. Ben oui. Bon, bonjour Samia, voici votre deuxième question. Votre première. On commence par la première, c'est ça, la deuxième. As-tu fini de parler ? Oui, vas-y. C'est toi. Je souhaite revenir aussi sur la vidéo de Sam précédent, dans laquelle il a été question de profondeur de champ. Oui. Vous avez proposé de refaire une vidéo sur ce sujet. Lorsque vous serez en mesure de le faire, puis-je vous suggérer d'envisager de donner plusieurs petits exemples plutôt que de réaliser un seul tableau complet. Il me semble que cela serait encore plus formateur. Ce n'est qu'une suggestion. Auriez-vous un avis ? Oui, pourquoi pas ? Ben oui, absolument. Dans une vidéo, je pourrais très bien faire plusieurs petits exercices pour montrer l'application de cette, de ces techniques pour donner de la profondeur à un tableau. On parle est-ce qu'on parle de paysage essentiellement ? Un profondeur de champ. Oui, dans profondeur de champ, ça c'est un terme de photographie. C'est profondeur de champ, c'est la distance à laquelle la netteté se fait. Donc là, on parle plutôt de donner de la profondeur dans une peinture. Donc on parlerait certainement plus d'un paysage. Elle ajoute une autre question. Oui. Après avoir poursuivi la lecture de cette vidéo, vous évoquez le mouvement dans le cadre de la représentation d'une danseuse. Oui. Comment procédez-vous dans le cadre d'un paysage pour représenter le mouvement des éléments, arbres, eau, etc., soumis au vent par exemple ? Pourriez-vous nous le préciser ? Oui, c'est tout à fait possible de donner l'impression de mouvement. Je dirais même que c'est peut-être plus facile de montrer un mouvement à un arbre qui est, on va dire, balayé par le vent, des herbes poussées par le vent, de l'eau qui coule qu'un chausson de danseuse qui tombe. Parce qu'un chausson de danseuse qui tombe, là, il est là, on l'arrête en plein air, il est dans les airs. Il faut arriver à montrer qu'il est dans les airs déjà. Et puis, il faut avoir un certain flou directionnel pour montrer le mouvement. Et ce n'est pas facile. Alors que des arbres, vous savez, vous les faites pencher un peu d'un côté, faites partir quelques feuilles dans les airs, des feuilles qui s'en vont, qui s'étagent, ça y est, on sait d'où vient le vent et on sait qu'il y a du vent. Des herbes qui se couchent comme ça, on sait que le vent vient de là. De l'eau qui coule, c'est pareil, on fait des flous, on arrive à faire le mouvement de l'eau. Mais vraiment, donc, donner du mouvement comme ça dans les tableaux, dans la peinture, quelqu'un, un cycliste qui fait du vélo qui va vite, directionnelle à l'arrière, toujours à l'arrière. Il y a des trucs, il y a des moyens pour le faire et puis ça marche, ça fonctionne. Ben oui, oui. Une mouche qui vole. Oui, que tu attrapes au vol. Non, non, mais parce qu'elle vole vite, alors il faut... Une colibrie. Hein, une colibrie. On pourrait faire ça, tiens. On en a filmé plusieurs, des colibris. Eh ben moi, là, sais-tu qu'est-ce que je vais peindre la prochaine fois? Une colibrie. Non. Mon Alvin. Ah oui, le petit écureuil. Oh, qu'il est trop beau. J'ai une petite photo que j'ai de lui avec des gros joues, là, qui est dans notre clod de pinottes. Oui. D'arachides, là, sur la table. Ça, je vais le peindre. C'est un petit tamien, là, qui vient dehors. Il est trop beau. On nourrit tout ici, même un chat noir. OK, on continue avec Guylaine Le Maire. Bonjour Guylaine. Est-ce que les tubes PBO sont valables? Bien sûr, PBO, c'est une bonne marque. C'est une bonne marque de peinture pour les études, pour les écoles. Puis, ils ont commencé à faire des peintures plus fines avec la PBO Studio, je pense. Donc, l'huile ou l'acrylique, oui, c'est quand même des bonnes peintures. Nous, on les utilisait beaucoup à l'atelier pour les élèves. Tu sais, entre une PBO... Elle n'était pas dispengée, je sais. Non, ça reste des gammes de prix pour les écoles. La PBO Studio en acrylique, moi, je trouve qu'elle est plus opaque, elle est meilleure que la Amsterdam de Talens. Au début, j'aimais bien la Amsterdam, je ne sais pas si c'est elle qui a changé pour quelque chose de moins opaque, plus fluide, moins chargé à Pingba, ou bien si c'est les autres qui se sont améliorés, mais j'aimais bien au début la Talens, puis après ça, j'ai switché, j'ai préféré, oui, par exemple, la PBO. C'est la Liquitex qui n'était pas bonne, qui était trop... Ah, la Basic, l'Iquitex Basic, oui, celle-là, elle était ouf. Mais par contre, alors faites attention parce que, je vous donne un exemple tout simple, si vous prenez un jaune primaire de chez PBO, il rajoute pas mal de blanc dedans pour lui donner de l'opacité. et ce blanc va vous empêcher de faire certains mélanges comme des oranges avec le jaune primaire puisque ce blanc va vous rendre votre orange saumon. Ça va le délaver un petit peu. Et si on utilise ce jaune-là, le jaune primaire de chez PBO pour faire des cercles chromatiques, ça marche pas trop bien. Non, c'est ça. Il vaut mieux prendre un jaune cadmium clair, imitation, plutôt que le jaune primaire parce que lui, il contiendra pas du blanc dedans ou jaune ansa ou oiseau, peu importe. OK, on continue avec Denis Guyonnet. Bonjour Denis. Excusez, bonjour. Pourriez-vous nous donner quelles couleurs il faut acheter qui ne peut pas se faire en mélange ou qui soit trop compliquée à faire? Moi, je dirais des couleurs trop compliquées à faire, il n'y en a pas quand on connaît. Attends, attends, c'est pas une couleur ou un blanc. L'or. Ah, l'or, OK. les couleurs, toutes les couleurs, on peut les faire avec les couleurs primaires. Il n'y a rien de vraiment compliqué quand on connaît la règle. Mais, à cause justement de, on va dire, des mélanges de pigments qui fonctionnent pas toujours comme on le souhaiterait, si on veut certaines couleurs vives, vraiment très vives, qu'on n'arrive pas à obtenir par des mélanges parce qu'elles sont trop ternes, ce sont les violets et les oranges. Surtout. L'orange, peut-être un peu moins. Le pire, c'est le violet. Tous les violets et les mauves que vous voulez faire, qui ne sont pas extrêmement foncés parce qu'on a mélangé simplement du bleu outre-mer et du magenta. Là, vous avez un violet mais il est trop foncé. Dès qu'on a une joute du blanc, hop, ça devient plus grisâtre. On perd cette vivacité. Si vous voulez de la vivacité, il va falloir acheter le tube de violet que vous voyez, que vous voulez et qui a déjà, on va dire, les pigments blancs qui sont déjà à l'intérieur. Ça, c'est vraiment la couleur, je dirais, la plus difficile à obtenir. Des couleurs fluo aussi. Les fluo, écoute, alors... Il y en a qui apprennent pour peindre. Il existe, oui, effectivement, des couleurs fluo, ça existe en tube et c'est fluo, donc on ne peut pas la créer nous-mêmes, la fabriquer. Non. Tu disais tantôt, l'or, ce n'est pas des couleurs, ça ce sont des tubes de pigments métalliques. Tu achètes un tube d'or, pourquoi faire ? Pour mettre quelque part dans le tableau une tâche d'or, mais pas pour représenter un bijou ou un objet en métal. Non. Parce que ça ne fonctionnera pas, parce que votre or, il va être à plat sur la toile. Donc c'est vraiment, mettons, pour faire un tableau un peu comme il faisait Klimt, où on avait des plaques dorées. Là, on peut utiliser de la peinture dorée. Et ça, on ne peut pas le faire, vraiment, c'est des pigments métalliques. Mais si on regarde, on parle de couleurs. On parle de couleurs, je vous dirais, avec les couleurs qu'on a de base, un bleu phtalo, un vert phtalo, les rouges, vous pouvez faire tous les bruns, et le jaune, bien sûr. Tu sais quoi ? Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est de créer ta propre couleur. Oui. Mieux que d'acheter, d'avoir un orange de telle manière, mais tu le crées. tu le fais, non, c'est quoi la question ? Je revois la question. On a perdu la question. C'est donné. Nous donner quelle couleur il faut acheter qui ne peut pas se faire en mélange. Ou qui soit trop compliquée. qui ne peut pas se faire en mélange, c'est les couleurs primaires. On ne peut pas faire un rouge, le fabriquer. Non. On peut faire un rouge plus foncé ou plus pâle que celui que vous avez, mais on ne peut pas faire un rouge. On ne peut pas faire un bleu. Il n'y a pas de mélange pour faire un bleu. L'idéal, c'est comme je vous ai dit, si vous prenez un magenta, c'est votre rouge de base, un bleu phtalo ou un bleu cyan, mais attention, si le cyan contient du blanc, vous vous connaissez, vous ne pouvez pas faire certaines couleurs. Donc, le bleu phtalo, c'est mieux. Et un jaune, cadmium clair, ansa clair, azo, un jaune primaire qui ne contient pas du blanc, ce sont les trois couleurs qui vont vous permettre de faire les autres. Puis, voilà, ça c'est la base. Maintenant, comme je vous ai dit, le violet. Certains oranges très vifs, alors surtout en acrylique, on a un peu plus de mal à obtenir des couleurs vives qu'en peinture à l'huile. Et pour tout ça, vous avez le, on avait fait le webinaire, on en refera d'autres sur le mélange des couleurs. Si vous n'avez pas encore vu le webinaire, mais, tu sais, on va mettre le lien encore. On peut remettre encore le lien en dessous de la vidéo. et le deuxième lien, ce sera le webinaire pour le revoir. Oui. Il est toujours disponible, ça reste en ligne en permanence. On continue avec notre Isabelle. Bonjour Isabelle. Coucou René Linda. Elle dit, ah, c'est super gentil si vous pouvez aller aux géants des beaux-arts. Oui. Il leur disait qu'on a beaucoup, beaucoup de Français qui aimeraient avoir des connoisseurs. Oui. Ils pourraient faire la livraison. Puis, c'est vrai, ça serait une bonne, en tout cas, quand on va y aller, moi, je pense que je vais y aller. Je suis bonne là-dedans. Oui, mais là, c'est parce qu'il faudrait rencontrer le patron, le directeur. Ce n'est pas grave. Mais c'est plutôt à vous qui êtes nombreux. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de vous, à chaque fois qu'une personne qui regarde cette vidéo-là s'en va aux géants des beaux-arts, demandez-leur les pinceaux connoisseurs. Oui. Et black and white, og. Connoisseurs, black and white, og. Et vous dites, comment ça, vous ne les avez pas? Ah oui, faites-les venir. Il doit y avoir un site, probablement, pour communiquer avec eux autres. Essayez de leur parler, tout le monde. Si vous vous mettez tous ensemble, ils vont dire, ah. Si la maison mère ou le patron reçoit des demandes de plusieurs succursales, ils vont dire, ah, bien là, peut-être qu'on devrait les mettre. Mais c'est vrai que c'est un très bon pinceau puis s'ils les avaient dans leur rayon, certainement que ça marcherait. Alors, après, on ne sait pas les ententes qu'ils ont avec les autres marques, Liquitex, Pébilo, Princeton, tout ça. Peut-être qu'ils allaient être seuls pour ne pas avoir de concurrence. Non, pas de concurrence. Non, non, parce qu'ils en ont des concurrences, mais ils ont peut-être justement des ententes. On ne sait pas qu'ils ne peuvent pas avoir avec Connoisseurs. Ils n'ont pas de volume non plus puisqu'ils n'en ont pas encore. Mais regardez, la peinture Gamblin est arrivée comme ça petit à petit. Gamblin s'est fabriquée aux États-Unis puis il y en a maintenant partout en France. Golden, la peinture Golden Open, à l'île chez Jean-Débozard. Golden aussi, ça vient des États-Unis. Isabelle en rajoute, une autre personne t'a demandé ce que donnait l'expérience des pinceaux de Jackson. Oui. Elle dit, je me pose la même question car il y a toujours quelques poils rebelles après le nettoyage. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est ça que j'ai eu un petit peu. Je n'ai pas cette touffe qui reste bien coiffée après le nettoyage. Il y a toujours un petit peu des poils qui veulent s'en aller, qui veulent sortir un petit peu. C'est ça qui est un petit peu dommage. Oui, effectivement. Parce qu'elle a dit, je mets un peu de savon de Marseille après le nettoyage avant de les poser à plat pour séchage complet. Je n'essuie dans lui. Je n'essuie pas les pinceaux à la façon ficelle de paquets cadeaux, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Même si on en prend soin, si on ne les surchauffe pas en les frottant avec un papier essuie-tout ou un chiffon, ils sont bien entretenus. Il y a quand même des petits poils rebelles, effectivement. C'est ça que j'ai trouvé. Un calé coupé. Oui, oui. On va donner un droit moins, mais c'est ça. La touffe est un petit peu moins charnue, un peu moins importante que dans les connoisseurs aussi. Mais ça, c'est l'usure qui est comme ça. Non, non, non. La touffe, c'est-à-dire quand tu l'achètes qu'il est neuf, tu tiens la touffe entre tes doigts, tu testes un petit peu son épaisseur. C'est son gonflement. Le gonflement de la touffe de poil, il est moins présent. Ils sont un petit peu plus plats. maintenant, je fais ta touffe. Je regarde quel est l'épaisseur. Tu ne vas pas dire que je suis épais non plus. Non, non, non. OK, on continue. Pour la vidéo, pensez-vous tout savoir sur les couleurs primaires? Vous pensiez tout savoir sur les couleurs primaires? C'est peut-être que on va toucher. Ah, celle de mercredi. Ah oui, OK. Ah oui, parce qu'ils mettent un titre comme ça. Une fois, je ne connais pas le titre encore. C'est Sylvie Cahouette. 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 Bonjour, Sylvie. J'aurais aimé connaître Cahouette. En tout cas, vous serez bien aimé avec Alvin, même sur les cahouettes. Les cahouettes. C'est pas pareil. Non. OK, j'aurais aimé connaître un truc avant. Justement, que j'ai fini de peindre deux tableaux, l'un est des pincées bleues et l'autre des impatients oranges, que j'ai donc mélangé des différents bleus et rouges et des jaunes et rouges pour obtenir des couleurs voulues. Les lettres sur les tubes pourraient-elles nous indiquer plus les composantes de la couleur et quelle est la signification de celles-ci? Oui, bien, c'est sûr que sur les tubes, il y a la composition des peintures avec le nom du pigment, le nom du pigment qui est une lettre et des chiffres, une lettre ou plusieurs lettres, il peut y en avoir deux. Par exemple, W pour le blanc, alors c'est en anglais white, Y pour le jaune, c'est yellow, R pour le rouge, c'est red, après, BR pour les bruns, brown, G pour le vert, le bleu, oui, je l'ai dit, non, je n'ai pas dit bleu, BL pour les bleus, orange, orange, non, orange, c'est des mélanges, V pour les violets, il y a un V qui existe aussi, oui, souvent, d'ailleurs, souvent le magenta, c'est un violet, il y a beaucoup de roses aussi, en tout cas, il y a toutes les lettres comme ça, et puis, les numéros, alors, B pour bleu, B, parce que le P, alors oui, souvent il y a marqué P aussi, oui, P, PW pour pigment white, PY pour pigment jaune, PBR pour pigment brun, PBK pour pigment noir, black, tout ça, ça existe, et les numéros, oui, mais toutes ceux-là, ils ne peuvent pas d'avoir une place, Wikipédia, vous allez sur Wikipédia, vous tapez, tableau des pigments, couleurs, et puis vous allez le trouver, il va apparaître, alors ce qui est bien, c'est que oui, c'est écrit sur les tubes, et ça va vous permettre de voir si déjà, c'est un pigment unique ou s'il est mélangé sur votre tube, dites-vous que si votre pigment, votre tube est fait d'une peinture de pigments mélangés, votre peinture sera déjà moins vive et plus terne que si c'est des pigments purs, effectivement, ça va aider beaucoup, beaucoup de connaître ça, quand on utilise de la peinture, je fais un mélange, ça ne marche pas, je regarde mon tube, qu'est-ce qu'il y a dedans, souvent il y a des W6, blanc de titane, qui ne devraient pas y être, et ça, ça vient polluer la couleur, le blanc, à moins que ce soit une couleur qui contient du blanc parce que c'est pâle, un beige, un jaune de nappe, il peut y avoir du blanc dedans parce que c'est des bruns, c'est un beige, des bruns mélangés à du blanc, mais tu sais, si vous avez du blanc dans un jaune, dans un rouge, dans un bleu, non, il ne faut pas, tu sais, le bleu cyan, la plupart du temps, c'est du bleu phtalo et du blanc, PB15 et PW6, vous allez voir ça, la plupart du temps, pour du, ou du, des céruléens aussi, céruléens, le vrai céruléen, c'est un pigment qui coûte très cher, donc souvent, il est imité avec du PB15 et du PW6, tout simplement. Ok, il y a du monde qui ne sait pas, c'est quoi un pigment ? Le pigment, c'est la matière, la poudre colorée qui fait la peinture. Dans un tube de peinture, tu as surtout le pigment et le liant. Peinture à l'huile, c'est de l'huile de lait, peinture acrylique, c'est du polymère. Ça, c'est dans les peintures de bonne qualité. Et quand on passe dans les peintures de qualité étude, vous avez le pigment, vous avez le liant et vous avez aussi une charge neutre qui ne colore pas la peinture mais qui fait plus de matière avec moins de pigment et ça coûte moins cher et donc, vous allez avoir une peinture qui est moins colorante, qui est moins forte et moins vive. Ok, quand tu parles de liant, c'est quoi ? Le liant, c'est ce qui fait tenir la peinture qui fait sécher la peinture. Le liant, c'est l'huile de lait, je dis. Ok. Ou le polymère pour l'acrylique ou l'huile pour la peinture. Huile de lait ou huile de cartame ou huile de noix selon les couleurs, etc. Mais je pense parce que parfois, il y en a là-dedans qui ne connaissent pas. Ben oui. Ils ne sont pas tous bonnés comme toi. Et les pigments peuvent venir de procédés chimiques, ça vient de minéraux, ça peut venir de... ça peut être organique, ça peut être organique, chimique, minéral et... Mon Dieu. Organique. Chimique. Organique. C'est comme ça peut être, tiens, du rouge de betterave, ça sera organique. Chimique. Minéral, minéral, le bleu outre-mer, la pile azule, c'est une pierre. Le blanc de titane, le titane, c'est une pierre aussi. organique. Minéral, chimique. Hein, j'ai dit chimique. Oui. Voilà. Et animal, je pense, ah oui, c'est ça. Alors, végétal et animal aussi, oui. Par exemple, il y a des rouges qui sont faites avec des cochonilles. C'est quoi ça? Des petites chenilles. Des petites chenilles qui sont à l'intérieur des feuilles d'arbre, oui, c'est ça. Pauvreux. Bien, c'est bien. Bon, on en mange aussi. Il y en a dans les colorants alimentaires. Ah oui, OK. Oui, c'est très bon d'ailleurs. Un bon pâté à la cochonille, là. Délicieux. On continue avec Loulou. Bonjour Loulou. Elle dit, quelle est la différence entre le gambling alkyl médium et le liquin? Quelle est la meilleure pour rendre la peinture plus fluide? Alors, le liquin ou l'alkyde, ce n'est pas juste pour rendre la peinture plus fluide, c'est surtout pour accélérer le sécharge. Alors, grosse différence entre le liquin et l'alkyde, le liquin, c'est pour rendre la peinture transparente, pour faire des glacis. Donc, c'est de l'alkyde, ça sèche vite et ça rend transparent. Alors que l'alkyde normal, comme le galkyde de chez Gamblin ou l'alkyde de le frambourgeois, je pense qu'il y en a aussi, c'est pour accélérer le séchage. Oui, ça rend la peinture plus fluide, bien entendu. Oui, plus en amie, ça va la rendre aussi plus transparente puisqu'on rajoute du médium, donc, mais si on met une petite goutte dans beaucoup de peintures, ça ne la rend pas transparente. Alors que le liquin, il a été conçu vraiment pour être utilisé avec beaucoup de médiums et un petit peu de peinture. Vous pouvez utiliser 90% de liquin, 10% de peinture. Ça vous fait une peinture très transparente qui n'aura pas de risque que ça craque ou quoi que ce soit, ça va sécher vite et vous allez pouvoir faire des glacis, c'est-à-dire des films transparents de peinture de couleur sur votre tableau alors que le médium alkyd, il n'est pas fait pour ça. Lui, on va mettre moins juste pour aider au séchage. C'est surtout ça. Ça va sécher plus vite et c'est mieux que le cicatif, cicatif de court trait qui, lui, il a la consistance de l'eau et puis, il faut en mettre très peu, sinon là, oui, on a un risque de craquement alors qu'avec les alkyd, on n'a pas ce risque-là. On finit avec Denis Guyonnet, c'est celui de tantôt qui avait posé une question mais il n'avait une deuxième. Alors, rebonjour Denis. Rebonjour Denis. Il dit, j'aurais une autre question qui a dû être posée. Peut-on laisser un tableau acrylique sans le vernir? Bien sûr. Oui, même en peinture à lui, on n'est pas obligé de vernir les peintures ou les tableaux. Vernir un tableau acrylique, on le fait dans le but de modifier sa brillance. Je voudrais qu'il soit plus brillant ou plus mat. Alors, je prends un vernis mat, un vernis brillant ou très brillant, ultra brillant. Ça existe, un vernis ultra brillant. pour changer vraiment son aspect ou bien je ne fais rien, je le laisse comme ça. De toute façon, il a été peint en acrylique, c'est du polymère, c'est de la matière plastique, c'est permanent, ça sèche complètement. On peut le laver, on peut... Il n'y a aucun problème à le laisser comme ça, sauf que peut-être il y a des endroits qui brillaient plus que d'autres selon les pigments utilisés. Et le vernissant, ça va égaliser sa brillance. Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation, non. 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 Voilà, c'est fini. Oui, c'est tout. Ah, ben voilà, on va pouvoir aller se reposer. T'as dit quoi? Ah oui, je pense que je suis fatiguée aussi parce que le teint, il est moçade. Ah oui, moçade, oui. Le monde a beaucoup aimé ton déguisement de la semaine passée, le mieux aussi. Ah non, mais j'ai déguisé en René Milo. Ben c'est ça. C'est ça reconnaissant. Mais Frida, vous avez tout deviné, c'est bien. Frida Kahlo, ben oui. Eh oui. Elle est très influencée par Frida Kahlo. Ah, moi j'adore Frida Kahlo. Ben oui. Ah oui, on a toutes vues là, j'ai même sa sacoche, qui est tout d'elle. On est allé chez elle. On est allé chez elle, on a vu où est-ce qu'elle dormait, où est-ce qu'elle, avec le grand miroir, où est-ce qu'elle peignait, puis tout. Et c'est une femme qui aime beaucoup, beaucoup ce faire. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Alors, ben merci beaucoup, merci d'être là. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour obtenir votre e-book gratuit. Et posez vos questions. Et allez-y, posez-en des questions. Je ne vous parle. On va y répondre. Et on a déjà très hâte de vous retrouver sous un beau grand soleil, on espère. On va essayer la semaine prochaine de sortir de la maison. Oui, parce que là, on va dormir, on va faire comme les urs. Il pleut, il y a du hiver, c'est froid. On va hiberner à nouveau. Ah oui. Je dis à René, tantôt, je pense qu'on va retourner une semaine au dos au Mexique. Oui, ça, c'est vrai. On a notre travail pour qu'on en fasse pas mal. On en fait partout, oui. Oui, oui, oui. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...